Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve sur ma chaîne sur FIFA 17, la suite de ma carrière avec Gérone. Alors lors de l'épisode précédent vous avez pu assister donc à quelques transferts importants, notamment la venue de Jean-Michel Serri à Nice à la place de Portu, vous avez vu des petits bilans de transfert. Et donc là on a joué le match contre le Betis-Sébi, juste avant le match retour de Copa del Rey face au Real. Vous allez donc pouvoir assister au résumé de ce match avec des très jolies buts dans ce match. L'ouverture du score a été de Ponce sur un centre de ce latéral droit que j'ai fait venir et qui malheureusement pour lui, enfin c'est plutôt mal pour un bien, va se retrouver à jouer tous les matchs puisque vous avez vu lors de l'épisode précédent, j'ai mis deux latérales droits qui sont blessés, donc il va jouer souvent. Voilà, Stéphania qui a été décisif dans ce match, Selk également, et évidemment il y en a un qui est rentré en fin de match, voilà, je ne citerai pas son nom, il a été décisif quand il est rentré, une nouvelle fois. Et on va terminer en beauté avec un but de Ruffo. Une équipe du Beticelli qui a voulu jouer avec cinq défenseurs, qui a voulu essayer de tout verrouiller, et malheureusement, ça leur a fait défaut. 6-0 dans ce match. Encore bourré de réalisme, voilà, Lucas Klumter qui a fait de très jolies passes décisives. Voilà, donc des notes, Ponce, âme du match, j'ai fait jouer aussi Jean-Michel Serric à 9,2, Attila à 7,2, Ruffo, Lede, c'est pas mal, Matteo Ricci 7, Klumter 9,1, c'est pas mal, pour un jeune de 22 ans. Voilà. Donc le match qui va précéder le match retour, face au Real en Copa del Rey, bon, c'est imposé, vous avez vu, assez facilement à l'aller. Donc je vais pouvoir faire tourner au retour également. Alors, un petit entraînement. Jordan, ok. Pas mal, Matteo Ricci à droite, hein, il évolue bien aussi, hein, il fait ses matchs. Alors, la petite conférence de presse, évidemment, pour ce match face au Real Madrid. Je vais motiver mes joueurs, évidemment. Alors, Bon, que vous avez vu, hein, là, j'ai mes deux, mes deux latéraux qui sont blessés, là. Eina et Maffeo, ils ont pour, pour deux mois, hein, tous les deux. Donc, euh, bah c'est la tuile. C'est la tuile quand vous avez tous vos joueurs au même poste qui sont blessés. Donc, Klumter que vous voyez ici, là, tout à droite, va jouer souvent, sinon j'ai en, en solution, Gérard Malot, qui peut jouer Eliedro, enfin, défenseur droit, voilà, dans ses statistiques, il peut jouer défenseur droit, donc j'ai déjà, pourquoi pas, une petite roue de secours au cas où. Mais c'est vrai qu'avoir ces deux-là blessés, c'est pas évident du tout à gérer après, quoi. Donc, il y a des essais-parties, là, j'ai plus de, j'ai plus du tout de négociation de transfert en cours. Tous ces bouclés, euh, à l'épisode avant, ou alors, si vraiment, il y a encore des joueurs qui veulent. Ah ouais, j'ai le départ de Murillo, à Tomtomsk, pour 325 000, voilà, c'est tout. Il y a des joueurs qui peuvent encore, qui peuvent encore partir, mais, euh, voilà. Et le seul, le seul qui a, le seul que j'ai mis en vente, euh, voilà, je sais, voilà, je vais regarder, le seul que j'ai mis en vente, il y a que Granel, qui est sans aucun, sans aucun, billet de départ ou quoi, il y a juste lui, lui, il est en prêt, apprêté, il y a Elkaraz qui est juste apprêté, c'est tout. En prêt, deux ans, non transférables, retraite, en fin de contrat, c'est pour San Daza, évidemment. Bon, c'est tout, il n'y a plus du tout de négociation, je vais rester avec mon groupe, qui est déjà très bien. Et c'est parti, donc, pour ce match, ce match retour face au Real Madrid, que je vous réserve chaque fois les gros matchs. Ah, j'ai deux messages, Péde Gala, proposition de transfert pour Francisco San Daza. Ah, vous trouvez tous les détails de votre rapport, accompagné de mes commentaires personnels. Ah, San Daza, un petit... Euh... Et Elche, Elche, Elche le veut. Elche veut San Daza. Bon, il est malheureux, il ne joue plus vraiment, évidemment, il est en fin de carrière. Ben, vraiment, vraiment, parce que j'adore ce joueur et qu'il a énormément apporté au club, je vais lui offrir ce bon de sortie, qu'il puisse tranquillement gérer sa fin de carrière. Pourquoi pas accepter, allez. Pour 400 000. Pour San Daza. Lui offrir cette opportunité de découvrir un autre club pour ses six derniers mois de carrière. C'est plutôt... C'est plutôt bien pour lui. Oui, Ramalot, tu vas jouer. À la place de Marie. Stéphaniac. On va mettre Rafinha. Je vais mettre Emboli dans les buts. À la place de Lucas. J'ai encore Olivas. Garcia. Garcia, à la place de Serri. Serri que je vais mettre sur le banc. Ici. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire jouer ? Mayoral, à la place de Ruffo. Jordan Allen, à la place de Vigario, là-haut. Bon, Clunter, malheureusement, tu vas jouer. J'ai pas le choix. Herrera, à gauche. Donc voilà, ma petite compo. Barrella, tu vas jouer aussi. Voilà. Barrella, évidemment. Barrella, Garcia, Aguilar. Voilà. Ma compo pour ce match retour face au Real. On a déjà le match allé en poche. Par contre, je vais quand même regarder le match qui suivra. Parce qu'après, on a la fin des transferts. Et il y en a Villarreal. Ah, c'est le Napoli qu'on va avoir en 8e de finale de la Champions League. C'est le Napoli. D'accord. En plus, on jouera à l'extérieur, le premier match. Ce qui n'est pas plus mal, d'un sens. Allez, c'est parti, donc, pour ce match face au Real. Donc, j'ai mis Michael Ceri sur le banc des remplaçants. Parce que ça fait déjà deux matchs. Où il a été titulaire depuis son arrivée. Donc, je le fais souffler un peu. Le Real qui va jouer en violet. Allez, c'est parti, donc. On a gagné 6-0 au match allé. Oh, voilà. Majoral, entraînement. Entraînement de pénalty pour Majoral. En tout cas, c'est vraiment un grand kiff d'avoir pu arriver à faire venir Ceri, là, de Nice. C'est top. Un gros renfort au milieu. Et en plus, ils n'ont pas perdu en qualité, quand même, Nice. Parce qu'ils ont quand même eu dans le transfert Portiou. Ce n'est pas un mauvais joueur. Loin de là. Loin de là. Allez, c'est parti. Match à domicile, en plus. De coupes, de coupes, de coupes à espagnole, avec des visiteurs qui n'ont plus choix, maintenant. Ce n'est pas qu'ils vont devoir réagir. Le match allé chez eux, il ne s'était pas bien passé, ça s'avance quand même très trop. Il y a encore Séville qui est en Lys, Malaga, il y a encore le Barça. Sassouna, également. Il y a encore des bons clubs dans cette compétition. Peut-être que finalement, on va réussir à aller jusqu'au bout. Parce que là, si on arrive à s'imposer encore contre le Réal, là, je pense que la stat, la stat qui tue, il a mis deux fois plus de buts que Ronaldo, celle qui est. Donc, par ce brave Clunter, qui va être titulaire assez souvent à droite. Bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. C'est un très jeune joueur. Je l'ai recruté, puisque je voulais quand même essayer de vendre au mieux Domi Trou. Et puis, quand même avoir un latéral droit jeune, pour faire développer. Puisque je pense que Maféo, à un moment donné, va être tellement bourré de talent, ce joueur, qu'il aura des propositions ailleurs, à un moment donné. Donc, j'anticipe. J'anticipe. Ce sera un très gros transfert, le jour où Maféo partira. Ce n'est pas encore le cas, on en est loin. Je me projette un petit peu déjà dans l'avenir. C'est important, dans un club, de pouvoir se projeter un petit peu sur des jeunes talents. Et de les faire développer et de les vendre très cher après. C'est mon but. Dans ce club, même si je conserve évidemment des cadres talentueux comme Barrella, qui avait fait un gros match contre Alalé. Et c'est parti. Voilà, on a gagné 6-0 Alalé. Rien à redouter. Marcelo, il ne peut même plus défendre, Marcelo. Ils sont tous en défense, là. Incroyable. Comment on a fait reculer le bloc Madrilan ? Il va falloir essayer de les faire sortir un peu, parce que là, ils sont vraiment tous recogulés dans leur camp. Ils défendent à 6, là. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. Oh, c'est dangereux. Oh, dommage. Et en plus, ils marquent contre leur camp. Ça, c'est l'ancien coéquipier. Il y en a la réponse. Il s'est montré sans pitié, mais en même temps, bah... Non, non, c'est quand même... Non, non. Ça a été quand même validé par Mayoral, ce but. Ah, c'est Nacho, là, qui s'est envolé pour tacler ce ballon. En fait, ils ont été lobés, là. Un but assez... C'est bizarre. Ah, c'est Nacho, là, qui... Non, c'est pas Nacho, c'est Danilo. Ah, voilà. Ah, ouais, c'est vrai, Mayoral, sans aucune pitié, face à ses anciens coéquipiers. Ça a été validé par Mayoral. Va bien jouer, Mayoral. Superbe. Belle ouverture du score, hein. Bien joué. C'est un très joli but, quand même. Il a lobé toute la défense et le gardien à Madrilen, là. Ils ont été accueillis à froid, encore, hein. Comme on a de chalier, on peut y avoir. Ils se sont fait encaisser un but dans les toutes premières minutes. Avec Hunter, là. Vous voyez, il fait déjà des appels et tout. Il est pas mauvais, hein. Il va le faire sortir à la défense, là, c'est clair. Oh, il faut le faire sortir. Oula. On se tacle. Ça sera donc une douche. Il est pas mauvais. Hunter. Wow. Comment il a effacé Marcelo, là. Oh, non. Oh, non. Non, mais Mayoral, incroyable. Mais encore un très beau centre de ce jeune allemand, là, Klunter. Ah ouais, pas mal. Et là, encore une fois, Mayoral qui trouve le chemin des filets, là. Regardez ce magnifique centre de Klunter, là. Oh, la belle tête. La belle tête de Mayoral, là. Ah ouais, il va pas retourner à son ancien club, Mayoral. Je pense pas. Ça va être compliqué pour lui. Le Roya Mayoral, son 7ème but, déjà, dans cette petite boîte, d'Espagne. Voilà, je pense que, malheureusement pour le Real, à un moment donné, l'IA va vouloir montrer les griffes, hein, c'est sûr. Oh là 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 là. Alors, Finia évite de faire des fautes. Bien joué, hein, dans un petit périmètre, hein, ça se joue, là. C'est le queue, c'est le queue, c'est le queue, c'est le queue, c'est le queue. Centre de celle que. Ah là 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 là, c'est dommage. Garcia, là, ne pas avoir pu prendre ce mal. Bon, là. Bon, c'est sûr, à un moment donné, le Real, ils vont vouloir sortir la tête de l'eau. Oh là là, je redoutais ça. Je redoutais ça. Eh oui, c'est le queue, il en met des buts en ce moment, c'est le queue. En très grande forme. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but ? En très grande forme, c'est le queue. Ah ouais. En très, très grande forme, c'est le queue. Bien joué. Ce numéro 9, là. 3-0, toujours pas de réaction en face. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est à Giron et il a toujours été décisif. C'est le queue. Puis vous pouvez même lui donner les ballons aériens. Il les reprend vraiment très bien de la tête. Bien joué, Rafinha, sans faire de faute. Aguilar. C'est un défenseur droit que j'ai pris de Cologne, en Allemagne. Très jeune. Et il a l'air d'être très bon. Heureusement que j'ai négocié ce transfert sans le savoir du tout que c'était déjà pour pallier l'absence d'Aina. Et là, la blessure de Maffeo va lui donner encore plus de temps de jeu. Oh là là. Quel but. Quel but de celle-là. Cette tête en pleine lucarne, justement. C'est ce que je vous disais, il était capable de se reprendre de très bons ballons de la tête. Regalement. Sur Marcelo en plus. Oh, il saute plus au Marcelo là. Et puis vraiment là, je me rends compte que ce n'est pas des vilains buts que je mets comme là. Moins de là. Six buts pour celle-là. Déjà un doublé dans ce match. Le score qui est déjà de 4-0. Je pense que je pourrais mettre quelques cadres au repos à l'heure de jeu. Après, on ne va avoir que des matchs de championnats à jouer de toute façon. On va avoir de matchs de coupe. Normalement. Celui de la Champions League est encore très loin. Mais ça ne va pas être évident contre Naples quand même. Parce qu'ils ont plein de petits joueurs également qui peuvent faire la différence. Et en plus, on joue à l'extérieur. Au match allé. La frappe de barré là. Cadrie. Cadrie. La frappe de barré là. Si Navas ne fait pas l'arrêt. Oh, le Real. Ils sont tellement en difficulté. Il est dangereux sur tout, 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 des actions offensives. J'aimerais bien avoir des coups francs de temps en temps aussi. Ils n'aiment pas être pressés très au Real. Ils n'aiment pas. Pas du tout. Ils n'arrivent même pas à sortir de leur camp le Real. C'était déjà le cas au match allé. Je vais pouvoir essayer de jouer en défensif. Voilà. Essayer de gérer cette fin de match maintenant. Ils se font massacrer les Madrigaines. Ils se font massacrer. Oh là là. Ils rendent la compte en 5 buts en 45 minutes. Triplé de solité déjà. Ils se font massacrer le Real. Oh là là. Quel envolée de Selke encore. Il est très bon de la tête en plus. Je pense que c'est peut-être même son point fort. Domaine Aérien pour Selke. Il la rejoint déjà. Majoral. Au classement des buteurs. Dans cette Coupe d'Espagne. Le score qui est à présent de 5-0. 5-0. Ils se font massacrer là. Incroyable. Ah ouais. C'est totalement déséquilibré. Alors pourtant que... C'est vraiment un très gros adversaire qu'on a en face. Oh là là. Je pense que là. L'IA va vouloir mettre un but. On a décidé autrement. Il court tout le temps le baril là. Je le vois tout le temps courir. Oh là. Bien joué Jordan. Même Jordan défend. Quel esprit d'équipe. On se dirige tout droit vers la fin de la première période qui a été magnifique encore là. De la part de Gérone. Ça va être dur la seconde mi-temps pour le Real. Ça va être tellement dur. Et c'est la mi-temps. Ça va être dur la seconde période pour le Real. Très dur. Le score cumulé. Il va falloir fermer les yeux pour le Real. Parce qu'ils se sont fait encaisser énormément de buts. Oh. On s'est imposé déjà 6-0 à l'aller. Et là à la mi-temps on est à 5-0. Incroyable. Pourtant ils ont mis vraiment les bons joueurs à l'arrière. On va voir un petit peu le détail du match. 66% de possession de balle face au Real Madrid. Ils ont tiré encore. Ils ont fait encore aucun tir. 7 tirs. 7 cadrés. Procésion de tir. 100% pour Gérone. Elle va être très 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 longue cette seconde mi-temps pour le Real. Il va falloir gérer les organismes dans cette seconde période. Pour mes joueurs. Bah là va sortir celle-queux également je pense. Le problème c'est que si je fais rentrer l'Edès ça ne va pas résoudre les problèmes du Real. Ils ne savent plus nous donner de la tête le Real Madrid là. Ils sont complètement sevrés de ballons. Et puis ça va tellement vite pour eux. Bon il n'y a pas carton là-dessus. Ça a été un match délicat pour lui. Ouais il n'a jamais vraiment trouvé la solution. Ah oui ils font trois changements. Trois changements. Le Real à Coutinho, Garrett Bale, Morata. Trois changements d'un coup quoi. Ah ouais. Il y a Raphaël Varane. Il aurait mieux fait de jouer. Au lieu d'être sur le banc. C'est extrêmement compliqué pour le Real. Cette double confrontation contre nous là. Allez Boli tranquille. Voilà bien joué. Super. Et puis même si le Real voulait attaquer. Il y a encore du défenseur à passer. Parce que ce n'est pas gagnant non plus. Il y a du Aguila. Il y a du Ramalo. Il y a du Herrera. Et de l'autre côté ce très jeune. Ce très jeune allemand là. Qui est obligé de jouer le pauvre. Dommage. On va pas tarder. On va faire des changements. Encore deux ou trois minutes. Quelques cadres de Giron. Ils vont céder leur place. Ouais on passe par les côtés. On se circule bien. On est en forme. On est en forme. Oh oui la bonne option. Dommage. Ouais Raffinia il aurait dû faire l'appel là derrière celle-là. Ça aurait été top. Dégagement là du Real. Prochain match ce sera un match de championnat pour Giron. Ce sera Villarreal à l'extérieur. Bon match à venir. Donc je sais pas si je vais encore faire des négociations de transfert. Il reste trois jours. On est bientôt à la fin du mois de décembre. Je sais pas. Je sais pas si le match va s'en aller. Je vais peut-être voir si je peux recruter un Tijon. En 1, 2. possession de balle qui fait mal au réel je peux même pas faire de changement le ballon il sort jamais terrible terrible pour le réel incroyable c'est incroyable le contenu de ce match il est incroyable la garcia pour une super passe encore à celle que mais c'était une action collective là on a touché le ballon je ne sais combien de fois on a une phase de possession qui a été terrible pour le réel ouah ah ouais quadruplé de celle que dans ce match un changement mérité maintenant c'est les que tu sors les ds tu rentres attila tu rentres à la place de l'or est là et puis matteo à la place de raffinia voilà trois cadres qui vont céder leur place gros match gros match de ces trois hommes ils doivent encore avoir quelques sueurs froides en voyant les des rentrer le réel en plus là c'est pas fini leur petite misère c'est pas fini les misères du réel sont pas finies et en plus je me demande ils sont même pas sergis ramos en défense je les aurais mieux fait que mettre varane titulaire récupère déjà le ballon oh dommage bel arrêt de navas enfin il se rassure on a y aura tout seul c'était encore sur une passe de l'aidé ça en profondeur ouais bon tac là il lui a pris le ballon il récupère le ballon sur cette interception voilà on va gérer tranquillement cette fin de match voilà parfait on garde le ballon tranquillement voilà parfait ça allez jordan hop une petite embolée sur le côté un petit centre pour mayoral peut-être dommage aller clunter tranquillement dommage le contrôle par contre c'est bien il va avoir tout le temps progressé là pendant deux mois clunter il va pas avoir de concurrence sur son côté droit oh bien joué il a sauvé la sortie de ce ballon jordan il reste exactement cinq minutes à jouer dans cette rencontre il touche pas un ballon alors il touche pas un ballon c'est complètement sevré de ballon dans cette double confrontation qui est terrible pour l'arrière c'est le défenseur qui l'a mis en corner c'est obligé parce que là mayoral il la met dedans c'est obligé bah oui on est qualifié on est qualifié des supporters et oui le score cumulé il fait mal au réel c'est les dés qui frappent non c'est garcia j'aimerais bien j'aimerais bien que ce soit les dés j'aimerais bien que ce soit les dés joli pied gauche attention à gareth bale tout seul belle défense de mateo ricci qui est très bon aussi hein mateo je trouve qu'il s'est très vite intégré au groupe et il fait elle fait des très bonnes prestations il ose bien joué jordan sur marcelo en plus l'interception il est sorti de nulle part oh bien joué attention il n'y a plus que le gardien c'est oui et oui l'homme des fins de match qui boucle la boucle parfait je suis très très content de vous avoir offert ce match hein les amis parce que là c'est vraiment du pur régal cette double confrontation face au réel où ils ont gros énormément souffert ils n'ont pas vu le jour et les dés les dés qui l'y va de son but c'est son troisième dans cette coupe dans cette coupe d'espagne pour les dés ils n'ont pas vu le jour les pauvres madrilènes 7-0 et victoire et qualification il a vraiment 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 livré un énorme match une nouvelle fois et coutinho il a rien pu faire hein il a rien pu faire le pauvre coutinho c'est le cul qui va pouvoir mettre dans sa vitrine son quarantième ballon il a signé un grand match il n'y a pas grand chose d'autre à dire un véritable véritable festival offensif qui a permis en plus à son équipe de s'imposer le résumé il va être il va être sympa regardez on a vu de très belles choses de très beaux buts en plus notamment le premier de mailloral attention il n'y a plus que le gardien on ne reverra pas là-dessus mais on a vraiment 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 fait des petites misères au réel quand même le centre attention davis selko dans le domaine aérien selko il est fort très fort on va le revoir là-dessus les écalages davis selko en plus quand vous avez des excellents centreurs comme vigario, raffinia, stefania même jordan quand vous avez des groupes centreurs avec des des buteurs comme ça c'est nickel attention il n'y a plus que le gardien il est déce qui termine ce massacre 7-0 pour le score cumulé 13-0 on peut avoir envie de rejouer tout de suite contre nous madrid non on peut avoir envie de jouer tout de suite contre nous séville qui s'est qualifié malaga et le barça j'aimerais bien jouer contre séville j'aimerais bien allez donc on va pouvoir vivre ensemble les derniers instants de ce mercato joueur vendu sandaza est parti à l'insé finalement c'est bien c'est très très bien pour 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 sandaza qu'il puisse finir sa carrière ailleurs comme ça là c'est top c'est vraiment top du coup du coup du coup chercher joueur non non je verrai je verrai si moi j'ai pas forcément besoin de me renforcer je suis très très bien les joueurs sont très mon équipe est très bien équilibrée ouais juste ces deux grands blessés là qu'il va falloir qu'ils reviennent j'ai encore beaucoup de joueurs en prêt également faut pas oublier donc s'il y a pépins je peux les faire je peux les rappeler donc voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo ça m'a toujours plaisir et puis quant à bon on se retrouve très vite pour pour la deuxième partie de saison je pense qu'il va y avoir encore de très bons moments à vivre allez portez vous bien et à bientôt ciao tout le monde